Qu'est-ce qu'il se passe d'Axon ? Ben oui, on n'est pas tout seul aujourd'hui ! Oh 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 ! Qui c'est qui est là ? Hein ? Toi, hein ? On ne va pas t'empêcher ! Toujours là toi ! Non mais ce n'est pas de lui qu'on parle, ce n'est pas de lui, ce n'est pas d'elle ! Non, ni toi, 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 ni toi. C'est pas de lui qu'on parle. Non. On parle d'eux là. Ouais. Ben oui, c'est arrivé de Toulouse ! Ils sont venus au Québec, alors que ça nous... Ben oui, depuis hier, ils sont là dans la maison ! Oh ! Mais de qui on parle ? On parle de Karine et Patrick. salut ! Bonjour, bonjour bonjour, bonjour tout le monde savait que vous alliez débarquer on en avait parlé déjà sur la chaîne Patrick, c'est le monsieur qui a travaillé fort pour vous sur le canapé des perroquets donc dans le canapé des perroquets si vous avez le timing pour chaque question avec quelle question correspond le minutage c'est lui qui fait le boulot un abonné qui a tout simplement voulu nous rendre service à toutes et à tous merci beaucoup Patrick et ils sont arrivés hier à Terrebonne vous avez passé quelques jours à Québec et avec Karine donc ça a été hier pour Karine elle me l'a dit hier au restaurant je suis arrivé que je t'ai vu en vrai j'ai fait ah c'est lui, c'est lui incroyable alors elle a touché il est vrai, il est vrai je ne suis pas un humanoïde, je suis des noms et voilà ils ont pu prendre des photos avec Jackson la première chose que j'ai voulu faire c'est leur montrer le vieux Terrebonne où vous avez l'habitude de nous voir avec ma fifi lorsqu'on fait du vélo sauf que là il faisait moins un avec un ressenti pas loin de moins dix parce qu'on s'est vraiment gelé regardez, on était sur le petit pont où Jackson adore aller se balader alors voilà on est au petit déjeuner ce matin mais hier on était au parc des moulins donc hier c'est aujourd'hui là pour nous Patrick et Karine viennent juste d'arriver à Terrebonne c'était normal que je leur fasse visiter les vieux moulins comment ça va les amours ? impeccable merci je suis très heureux de faire ta connaissance ah bah écoutez c'est partagé et puis en plus vous m'avez appris que c'était pour fêter un moment quand même important dans la vie d'un couple dix ans de mariage voilà moi c'est la carte postale que je voulais vous offrir pour vos dix ans de mariage c'est très agréable c'est vraiment très joli bon allez on se retrouve autour de la table avec Jackson parce que les ailes de dragon ça se mange chaud allez alors on y va c'est parti et voilà les petits canards c'était dans le quillère on a continué notre balade et là c'était impressionnant on est passé sur cette fameuse passerelle où on avait un côté qui était complètement gelé figé et l'autre côté ça ça coulait comme un torrent quoi c'était impressionnant oui en plus il y avait du débit quoi oui ouais un gros débit on a les images il y a la petite balade hein regardez-moi ça alors d'un côté c'est figé et de l'autre côté ça coule si j'ai ça coule si j'ai et voilà alors après ça forcément il faisait froid on est allé prendre un petit chocolat un petit thé un petit café en tout cas ça faisait partie de l'idée parce que c'est toujours merveilleux pour moi de pouvoir rencontrer des abonnés je ne connais pas moi vous me voyez en caleçant dans mes vidéos mais moi je ne vous ai jamais vu vraiment donc là on est allé prendre un petit café ensemble et ça nous a permis de parler mais vous n'allez pas savoir de quoi on ne va pas tout vous dire on a gardé un petit jardin secret on a ouvert nos cœurs on s'est laissé aller on a parlé bien sûr de nos perroquets ah oui obligatoire forcément obligatoire mais on n'a pas voulu que ça vire en dîner de con on a parlé aussi d'autres choses mais ça ça ne vous regarde pas et donc à ce moment là je découvre je découvre une facette de Karine et de Patrick et forcément moi je suis je suis tout de suite très touché parce que on va regarder une photo aux mille mots regardez à quoi je ressemblais en 1998 oui je sais ce que c'est que l'obésité je pesais 148 kilos à ce moment là et à ce moment là Karine me parle d'une opération qu'elle a subie avant Patrick et Patrick a subi deux ans plus tard et je voulais aujourd'hui profiter qu'il soit là parce que je sais que vous êtes très nombreux derrière cet écran à souffrir de surpoids voire d'obésité et souvent c'est difficile la solution à trouver les origines sont souvent des origines psychologiques psycho-affectives, émotionnelles l'envie d'exister l'envie d'être là tout simplement de prendre du volume de prendre de l'espace et on a des solutions et je vais donc j'ai demandé à Patrick et à Karine hier soir si ça pouvait les intéresser de nous raconter tout ça de nous raconter comment ils ont fait le cheminement et ils ont accepté donc je vous invite maintenant à les écouter je suis persuadé qu'on va pouvoir apporter en tout cas beaucoup d'amour ça c'est certain parce que c'est quelque chose qui a rayonné pendant toute notre soirée hier la rencontre avec Sandrine on est allé manger ensuite avec Sandrine tous les quatre c'était moi j'ai vraiment passé un très très bon moment partagé très sincèrement partagé très sincèrement merci et votre histoire m'a vraiment touché donc je vais te laisser commencer Karine parce que tu racontes ça tellement bien tu fais ça tellement bien une vraie professionnelle je ne sais pas raconte-nous un petit peu d'abord on part on va montrer une photo une photo de toi juste avant elle va être mise sur l'écran au moment où on parle en ce moment vous pouvez regarder cette photo donc sur cette photo là tu pèses 134 kilos 134 kilos oui l'obésité c'est toute ta vie quasiment oh oui mon premier régime ça a débuté j'avais 3 ans le pédiatre qui me suivait à l'époque j'étais déjà en surpoids le pédiatre de l'époque m'a diagnostiqué boulimique alors que j'avais 3 ans je ne suis pas sûre qu'on soit quoi que ce soit 3 ans ni boulimique ni rien le métabolisme n'est même pas achevé à peine commencé que déjà j'étais au régime et après les progrès bon je n'en veux pas ce pédiatre il avait peut-être je vais dire les connaissances qu'il avait à ce moment là il ne peut pas inventer ce qu'il s'est su plus tard et à 3 ans le métabolisme n'est pas du tout fini il n'est même à peine commencé et ils m'ont détruit le métabolisme avec ce régime qui n'a servi à rien qui a fait des dégâts physiques puisque encore une fois mon métabolisme a été perturbé et des dégâts psychologiques également parce que supprimer un enfant des bonbons des gâteaux ce qui fait le sel d'une enfance on a l'impression d'être puni à longueur de journée de quelque chose qu'on n'a pas fait et psychologiquement ça fait des dégâts j'ai envie de dire aussi exponentiels que physiquement donc autant physiquement on arrive à prendre le pas et s'en sortir plus ou moins par l'humour je me suis sortie de cet état de malaise permanent de mon obésité mais psychologiquement on ne s'en sort pas avec des pirouettes et de l'humour on ne s'en sort pas comme ça donc voilà il fallait trouver une solution et j'ai mis en tout huit ans à la prendre l'initiative et je l'ai prise et si c'était à refaire je le referais ok à quel moment ça a commencé l'idée de vouloir faire cette opération à quel âge j'ai rencontré mon mari j'ai voulu le faire quelques temps après notre rencontre je dirais un an ou deux après notre rencontre c'était les prémices de cette technique qui n'est pas donc l'anneau ça s'appelle la sleeve gastrique ou le bypass ce sont les deux techniques qui sont maintenant employées l'anneau n'est plus n'est plus usité car c'est un corps étranger qui est donc inséré au niveau de l'estomac créant une petite poche en haut de l'estomac et laissant l'autre poche encore vacante mais vide puisqu'on ne remplit que le haut de l'estomac resserré par cet anneau donc on parlait de l'anneau gastrique et cet anneau est maintenu on va dire par les chairs et l'environnement encore du gras intérieur qui au fur et à mesure de la perte de poids la graisse intra-viscère diminuant l'anneau glisse et l'anneau glissant d'abord ré-alargit la poche stomacale et en plus provoque des irritations gastriques avec des possibilités de saignement interne etc ça devenait très dangereux pour des patients qui ont été obligés de se le faire enlever en urgence et résultat des courses ils retrouvaient un estomac anatomiquement anormal parce que les gros on a un estomac assez conséquent et résultat des courses on repartait à zéro et les dégâts psychologiques là étaient encore pires parce que c'était l'ascenseur émotionnel on perdait 23 ou 24 kilos qu'on reprenait dans les 6 mois qui suivaient c'était atroce de revivre des choses comme ça donc en fait ces deux techniques la sleeve ou le bypass ce sont deux techniques qui n'engendrent pas de corps étranger à l'intérieur des personnes puisque la sleeve on enlève un morceau d'estomac tout le haut de l'estomac est enlevé on ne garde à peu près que le bas de l'estomac juste avant l'évacuation donc ça fait une poche stomacale de cet ordre donc quand c'est plein ben c'est plein voilà et puis la sleeve c'est une autre technique je ne rentrerai pas dans les détails le bypass tu as raison merci le bypass c'est une autre technique je ne rentrerai pas dans les détails mais en fait il chunte l'estomac en remontant l'intestin grêle ou le colon là j'avoue ne pas être très au fait et dès que c'est digéré au niveau de l'estomac ça part directement ben à l'évacuation on va rester simple et du coup là il y a des carences il peut y avoir des carences au niveau assimilation donc c'est un peu plus contraignant ça un peu plus invasif alors dans la vie de tous les jours à partir du moment où on vous a réduit l'estomac oui ça veut dire quoi dans la vie est-ce que vous avez la sensation de faim plus de sensation de faim est-ce que vous hier tu l'appelais ton petit gendarme c'est ça en fait il est plein mais il est plein il est plein on s'arrête voilà en fait ce qui se passe c'est que le haut de l'estomac chez les gens normaux chez les gens qui ont un estomac qui n'a pas été opéré le haut de l'estomac chez Mazis quand je dis ça se trouve une enzyme qui s'appelle la gréline qui est responsable de la communication avec leur cerveau pour dire j'ai faim j'ai plus faim et quand on a des obésités comme ça la gréline ne fonctionne plus comme il faut et on a faim tout le temps et on mange tout le temps et plus les travers psychologiques qui vont avec où on cherche à se remplir on cherche bon mais juste anatomiquement parlant le fait d'enlever le haut de l'estomac comme ça et de ne garder que le bas supprime cette gréline du coup nous n'avons jamais plus faim la faim ne se manifeste que par une sorte d'hypoglycémie moi j'ai des douleurs au niveau des sourcils comme aussi des cornes poussées et là je sais que je suis en hypoglycémie il faut manger mais entre guillemets la pratique le processus est ainsi fait qu'on ne doit pas sentir cette faim puisque nous faisons trois repas par jour plus deux à trois collations par jour donc comme nous ne mangeons pas suffisamment en termes de quantité pour tenir toute une journée nous faisons après il y a un vrai petit déjeuner un vrai repas de midi un vrai repas du soir puis à 10h il y a une collation donc c'est souvent une compote ou un fruit à 4h il y a une collation compote ou fruit et il se peut qu'il y en ait à 22h donc normalement nous n'avons pas à souffrir d'hypoglycémie puisque ces repas et collations prises toute la journée nous permettent d'avoir l'apport énergétique suffisant eu égard à nos activités je serai sportif de haut niveau mon chirurgien aurait adapté le geste chirurgical adapté à mon travail je suis très sédentaire sportive du dimanche il n'est pas nécessaire que j'ai un gurgite 6000 calories par jour donc voilà le geste chirurgical aussi est soumis un peu à ce que la personne fait j'ai envie de dire on va faire un peu schématique mais un déménageur a bien plus besoin de force que moi qui suis employée de mairie par exemple donc évidemment que la pratique post-opératoire le protocole mis en place avec les diététiciennes sera complètement différent voilà mais cette ne fige pas dans le temps cette chirurgie ne fige pas dans le temps c'est une aide et c'est pour ça que je l'appelle mon petit gendarme parce que je ne pouvais pas m'arrêter manger je ne peux pas m'arrêter je suis une épicurienne et je ne peux pas m'arrêter de manger et c'est pour ça que je prenais autant de poids et du coup mon estomac maintenant étant réduit à la capacité d'un pot de yaourt de 125 grammes quand il est plein il est plein et nous avons fait l'apprentissage mon mari et moi de ce que c'est que dépasser les bornes la bouchée de trop mais c'est une bouchée ça serre sous les seins comme si on faisait un infarctus le souffle est coupé on respire ça fait mal on respire pas ça fait mal le nez coule les yeux pleurent on est allongé ça fait mal on est debout ça fait mal on marche ça fait mal on marche pas ça fait mal ça dure 20 minutes d'atroces souffrances on a l'impression qu'on va vraiment mourir d'accord donc là vraiment c'est quand lui il est plein donc on évite d'arriver là en fait voilà dès qu'on sent je sais qu'ils sont je m'arrêtent parce que malgré tout ça nous arrive de temps en temps de se laisser aller dans une discussion on est en jouet on fait pas attention et c'était celle de trop alors on respire alors ce que j'ai aimé tu as employé le mot gros ah oui et on en a parlé hier mettre un mot sur les mots c'est important faire du cinéma en robe dé bien en chair patate ou femme quel est donc tous ces mots qu'on essaie d'utiliser pour cacher les femmes rondes non elles sont pas rondes elles sont grosses voilà moi même ayant été gros il faut y aller à un moment donné il faut accepter il faut assumer cet état c'est ça et donc on utilise les membres combien de temps ça a pris pour arriver à la tempore c'était quoi après l'opération 8 mois à 8 mois j'avais perdu 68 kilos 8 mois après voilà donc de 134 à 71 bon là comme ce sont les vacances peut-être 72 ou 73 peut-être voilà mais bon ce sont les vacances il y a quelque chose qui a été très important que vous m'avez dit hier c'est le fait de l'avoir fait en couple ce qui se passe c'est que deux ans plus tard toi tu décides de suivre la même chose parce que ce qui se passait c'est que tout ce qu'elle ne mangeait pas toi tu ne le mangeais pas voilà je finissais les plats gourmand et picurien aussi donc fatalement en plus je n'aime pas gâcher c'est un truc qui m'exaspère un peu donc voilà j'ai fini les plats je finissais les plats à chaque fois au restaurant et choses comme ça et puis voilà j'ai payé 30 kilos donc à plus j'aime beaucoup jouer au foot jouer au foot à 125 kilos ça commence à être difficile surtout que bon je n'ai pas 20 ans non plus tu as un sacré ça comme ça oui voilà voilà donc je me suis dit bon il y a un moment qu'est-ce que tu fais soit tu arrêtes le foot je n'avais pas envie parce que c'était plus possible de jouer dans ces conditions voilà moi ça a été mon moteur c'était le pouvoir continuer de pouvoir jouer au football avec mes copains et pas souffrir hier tu disais quelque chose très intéressant dans le phénomène du couple tu dis qu'à un moment donné justement tu vois ta femme qui change hier vous disiez vous avez dit quelque chose que j'ai trouvé grave mais tellement réaliste je sais ce que tu vas dire le fait d'être asexué lorsqu'on est obèse le fait de on peut vivre avec quelqu'un on s'aime il y a de l'amour de la tendresse il y a tout ce qu'on veut mais à un moment donné on oublie qu'on a un sexe oui développer un petit peu ça et après j'aimerais que tu me parles justement cet effet de séduction le fait de voir sa femme changer se transformer ça a été en plus du football une des motivations oui alors le côté asexué en fait ce que je voulais expliquer c'est que bon je ne sais pas comment ça peut être pris ce que je vais dire mais c'est ce que je ressens quand on a un conjoint ou qu'on est soi-même le conjoint de quelqu'un et qu'on est gros son gros notre gros nous appartient on a une sensation de se dire on ne va pas nous le prendre il est gros elle est grosse il n'y a pas de séduction réelle voilà il ou elle n'intéresse personne il ou elle n'intéresse personne donc finalement on se sent en sécurité c'est mon gros c'est ma grosse et on ne me la touchera pas pas forcément consciemment c'est même très souvent le plus souvent inconsciemment qu'on se met dans ce confort on fait soi-même plus d'effort d'ailleurs parce que pourquoi faire de toute façon elle ne va pas se barrer voilà et donc même entre nous je veux dire c'est difficile on ne va pas être cru mais des positions amoureuses ce n'était pas possible à 134 kg de mon côté et 127 du sien on ne peut plus faire des choses voilà c'est pam pam on n'a plus 20 ans mais on n'en a pas 92 non plus donc bon voilà donc tout ça ça participe aussi de cette espèce d'étiolement voilà et donc tout d'un coup après cette opération là cette opération moi j'ai été opérée en même temps que trois autres filles elles ont leur couple s'est déchiré après cette opération car elles ont commencé à être à se sentir séduisantes donc du coup étant séduisantes elles ont séduit en tout cas les messieurs venaient à elles et du coup les maris se sont sentis déstabilisés n'avaient plus les mêmes codes de relation avec leur conjointe et elles se sont senties comme ils n'ont pas su gérer cette nouvelle apparence ils se sont sentis en décalage se sont mués dans le silence elles se sont dit mais qu'est-ce que je fais pardon qu'est-ce que je fais avec ce con qui ne se rend même pas compte de la chance qu'il a parce que là l'ego est surdimensionné on se retrouve belle tous les jours davantage et on n'en peut plus je veux dire on pète un câble il faut se dire qu'il y a eu des années de souffrance c'est clair on ne peut pas s'habiller on ne peut pas s'habiller on achète des bâches on ne prend pas soin de soi alors il y a des femmes on le sait il y a des femmes obèses qui vont quand même se faire belle c'était mon cas c'était mon cas j'ai toujours oui ça a toujours été mon cas mais après je ne pouvais pas m'habiller j'achetais des énormes bâches là qui me couvraient il n'y avait pas le choix est restreint de toute façon c'était du bleu marine c'était du gris c'était du noir c'était du marron maintenant c'est voilà on est parti avec des couleurs et puis si ça ne va pas ensemble si le jaune ne va pas bien avec le vert moi je m'en fous je le mets dis-moi si c'est vrai ou pas après moi personnellement j'aime toutes les femmes quelles qu'elles soient mais c'est vrai qu'une fille qui a un visage un peu rond qui se maquille bien qui se fait belle c'est beau à regarder c'est sûr c'est beau et souvent ces filles se laissent aller et se perdent dans leur miroir parce qu'elles ne voyaient que leur visage en 2D elles ne se voyaient plus en 3D et du coup elles oublient elles vont se conforter dans cette image c'est ça et donc là ce qui se passe c'est que toi tu fais l'opération tu sens cette transformation tu la vis comment on y est on s'y attend enfin j'y étais préparé parce que bon on l'a fait ensemble déjà on l'a fait ensemble enfin on l'a fait ensemble elle avait déjà perdu du poids parce qu'elle a fait bon comme tous les gros régime reprise de poids régime reprise de poids régime reprise de poids donc avant cette opération elle avait déjà perdu beaucoup de poids une première fois donc je savais je savais à quoi m'attendre de ce côté là et je savais qu'elle était très séduisante déjà même quand elle était grosse mais encore plus quand elle était plus mince trop mignon donc voilà j'étais prêt à ça et j'étais j'ai pas été surpris de sa transformation en fait donc je l'ai accompagnée tout du long et puis et puis voilà j'ai été déjà à côté d'elle au quotidien et puis pour l'aider aussi à s'accepter dans sa nouvelle enveloppe et là est-ce qu'à un moment toi tu interviens en lui disant bon et ça serait temps que tu fasses des efforts toi aussi ou pas du tout non moi il me faisait peur moi il était bon ça me va de toute façon je pense que l'amour il y est donc quelle que soit la façon dont il y est cet amour il y est c'est ça l'important c'est que l'amour il soit voilà après il n'aurait pas voulu le faire c'était un problème parce que le même problème que moi à un moment donné quand on est gros tout va bien je n'avais pas de diabète je n'avais pas de cholestérol mais j'ai 50 ans enfin pas tout à fait on est 48 mais jusqu'à quand je n'aurais pas eu on est de la même année il ne faut pas le dire si voilà donc jusqu'à quand jusqu'à quand sans cholestérol jusqu'à quand sans diabète jusqu'à quand sans comorbidité c'était ça qui était inquiétant au niveau du docteur Patrick avait des apnées nocturnes des apnées considérables dont j'ai oublié la quantité par heure c'était énorme il y avait des risques cardiovasculaires qui devenaient sans cesse importants au vu de son âge il a 7 ans de plus que moi ça devenait extrêmement dangereux et moi j'avais envie qu'on continue à vivre cet amour qu'on soit gros mais en bonne santé c'est pas possible donc il faut être mince et en bonne santé alors mince tout est relatif en tout cas mieux quoi voilà mieux en tout cas voilà parce que en ce qui nous concerne j'ai jamais voulu ressembler à un halogène moi ça c'est pas possible voilà le trop et le peu gâtent le jeu 137 kilos c'est pas bien 55 ou 45 non plus moi ce que j'ai voulu et c'est ce qui a plu aussi à notre médecin parce que nous avons le même c'est que j'ai dit je ne veux pas de poids je veux une taille je veux rentrer dans du 40 alors les tailles américaines je ne sais pas ce que ça peut faire peut-être M ou L je ne sais pas mais je voulais rentrer j'ai jamais dit que je voulais faire un poids j'ai dit que je voulais faire une taille et là je crois que j'ai touché ce qu'il fallait faire et c'est pour ça que bon j'interviens je ne sais pas si je peux le dire d'ores et déjà j'interviens auprès de la clinique qui m'a opéré en tant que patient témoin on va dire ça comme ça j'interviens auprès des futurs patients qui sont regroupés lors d'une journée d'éducation thérapeutique du patient c'est la dernière journée qui valide en gros ils vont dire bon on fait l'opération on ne la fait pas c'est là qu'ils le savent ça entérine leur décision et donc j'interviens à ce moment là en disant voilà ce que j'ai vécu voilà ce que je vis et voilà ce qui vous attend et donc voilà c'est quelque chose qui me tient extrêmement à coeur pour leur faire comprendre qu'on devienne des sportifs de haut niveau comme je dis si bien on est des sportifs de haut niveau il n'est pas question de faire n'importe quoi c'est une aide considérable c'est une chance formidable qu'on a de faire cette opération il faut après adopter d'autres paramètres d'autres qualités de vie d'autres voilà et si le conjoint n'accompagne pas dans ce cheminement le couple explose littéralement explose et nous on s'est soudés on n'a pas d'enfants ensemble Patrick en a eu de sa vie d'avant mais on n'a pas d'enfants ensemble mais son opération est la mienne ce sont nos enfants jumeaux à deux ans d'intervalle c'est peut-être excessif peut-être que certains trouveront que cette cette analogie est excessive mais c'est vraiment précisément comme ça qu'on le ressent voilà alors lorsque tu parles de ces patients tu m'as parlé d'une jeune fille de 20 ans oui 220 kilos 220 kilos toi tu as été cette jeune fille oui tu as vécu ça oui et tu disais que tu faisais dans les études tu essayais d'exceller tu voulais avoir le meilleur nôtre possible oui tu as été assez loin plus 3 parce que tu voulais compenser absolument on est d'accord absolument et donc parce qu'on a des abonnés de plus jeunes de 20 ans également qui peuvent être touchés par l'obésité qu'est-ce que tu dis à ces filles-là est-ce que effectivement cette opération peut également les aider à cet âge-là est-ce que c'est pas trop jeune 20 ans qu'est-ce que tu leur dis toi alors il n'y a pas vraiment d'âge pour faire cette opération d'abord il faut qu'elle soit majeure parce que de toute façon c'est la légalité en France voilà point on ne va pas plus loin que ça il faut qu'il y ait une histoire de majorité ensuite ces paramètres d'âge ils ne sont étayés alors en oui ou en non que par justement ce protocole avant l'opération préopératoire où on rencontre foultitude de praticiens on rencontre le cardio on rencontre le pneumo on rencontre l'endocrino on rencontre le psy et le psy voilà et c'est le psy qui lui juge si c'est trop tôt quelles sont les raisons pour lesquelles cette personne de 20 ans qui pèse 220 kg est arrivée à faire ces 220 kg et si elle est là parce qu'elle veut faire du mannequinat ou si elle est là pour se sauver la vie parce que cette opération c'est pas pour faire du mannequinat ou pour rentrer dans les fringues de chez Jean-Paul Gautier c'est pas ça le but c'est se sauver la vie parce qu'il y a des comorbidités que cette personne à 20 ans était déjà en capacité de mourir dans l'heure et ça c'est grave pas pour rentrer dans du Jean-Paul Gautier tu comprends ? on s'entend que la frontière entre l'anorexie et la boulimie c'est la même c'est la même c'est la même maladie c'est la même maladie boulimie, hyperphagie et anorexie c'est la même maladie c'est là que ça va pas voilà et donc on ne soigne pas cette opération ne soigne pas le mental mais elle aide à solutionner l'extérieur pour pouvoir soigner l'intérieur voilà et c'est ce que j'ai fait après mon opération j'envoie un jour Patrick il me dit je vais faire des courses t'as besoin de quelque chose tu te souviens l'histoire des collants ? je lui dis oui oui prends moi des collants et là comme une dératée je file dans la chambre parce qu'en fait quand on est gros et qu'on est habitué à avoir certains produits on garde les boîtes de ces produits quels qu'ils soient des slips des chaussettes des pulls des je sais pas et on les montre après on les prend avec soi pour aller trouver les mêmes dans le magasin parce qu'on rentre dans rien d'autre que ce qu'on tient donc je dis à Patrick à t'attends je vais te chercher la boîte pour les collants et là il me regarde il me dit Thaisis tu veux rentrer avec moi dans les collants ? voilà je ne me suis pas vue alors je vais raconter une anecdote dont on n'a pas parlé hier soir il y a un décalage entre le physique et le mental oui parce qu'on a du mal à assimiler le fait qu'on ait perdu du poids on reste dans notre tête on reste gros en fait pendant encore un certain temps mais à la limite l'inverse c'est vrai aussi celui qui grossit rapidement dans sa tête il reste masse c'est ça le jean on va le mettre sous la bedaine sous le ventre en disant c'est toujours le même jean c'est du 40 sauf que le ventre il vient bien dessus c'est ça on développe des stratagèmes on se masque on se masque et ce que je disais c'est que la première fois que je vais j'ai perdu tout ce poids donc en 8 mois et c'était Noël donc et maman me dit avant Noël maman me dit ma maman elle est comme ça j'ai un pantalon que je ne mets plus mets-le enfin essaye-le ma maman qui est comme ça c'était un 40 je lui ai dit je ne vais pas rentrer là-dedans essaye donc je l'essaye ça rentre c'est impeccable je me regarde devant la glace abasourdie donc en larmes vraiment voilà et donc je dis bon ben je vais aller je vais aller faire un petit tour chez H&M voilà et donc je rentre chez H&M donc ça c'est quand même plutôt rigolo et j'aime le raconter aux futurs patients quand on fait les journées de TP je m'adresse à une vendeuse parce que quand on est gros on rentre quand on rentre dans un magasin on ne sait pas si sa taille sera et souvent elle n'y est pas donc je lui dis vous avez ma taille et là la jeune femme me répond le rayon des 40 est là et là en larmes dans le magasin mais alors les larmes un enfant qui pleure vraiment tout quoi la vendeuse mortifiée mais madame je suis désolée mais c'est pas méchant vous n'êtes pas grosse je sais je sais mais vraiment quoi mais compulsif je ne sais pas comment dire tu vois le gros chagrin le gros chagrin et alors je finis par me calmer quand même je me reprends ressaisis toi je lui explique voilà j'ai fait l'opération la chirurgie de l'obésité et donc je ne sais pas comment m'habiller si vous me dites que je suis en 40 c'est le but de ma vie elle me dit écoutez je vais vous réserver une cabine et elle l'a fait elle m'a réservé une cabine elle m'a dit vous avez les pulls en 40 là vous avez les jupes en 40 là vous avez les pantalons en 40 là je suis restée 4 heures dans cette boutique j'ai tout essayé tout même les trucs moches tout j'ai tout essayé c'est du 40 c'est dans ma cabine Patrick il m'a envoyé 220 messages mais où tu es mais qu'est-ce que tu fais le pied total le pied total une féminité retrouvée ça c'est fabuleux alors ce qu'on fait par contre ce que je tiens si tu as des abonnés derrière la caméra qui veulent la faire l'opération tu parles alors oui vous allez faire des économies de repas ça c'est vrai mais par contre prévoyez votre banquier vraiment prévenez-le parce que H&M Zara c'est terrible c'est terrible ces boutiques elles devraient être interdites non non surtout pas voilà je vous avais promis qu'on allait partager beaucoup d'émotions de l'amour et puis une histoire quand même qui va certainement toucher des gens on est une chaîne où on parle beaucoup de perroquies on va revenir à notre petit sujet favori vous avez deux bébés vous m'en avez parlé beaucoup aussi hier pendant le repas alors présentez-les un petit peu alors la première Pixie une connière soleil qui est adorable évidemment donc il nous a un peu aidé il a mis le pied à l'étrier on va éviter de parler de celle qu'on a perdue avant et voilà donc on a adoré et puis de fil en aiguille on s'est dit tiens un petit deuxième enfin en rentrant dans un magasin je suis tombée amoureuse du deuxième il nous a appelé donc c'était un kakato sa huppe jaune Django qui a rejoint la maison et voilà alors là c'est un autre paire de manches parce que on est passé d'un oiseau même si il est très speed on va dire il fait peu de dégâts malgré tout alors que Django c'est kakato c'est très destructeur donc il a fallu remodeler un peu la décoration dans la maison pour pallier aux attaques nous vivons chez les perroquets c'est pas eux qui vivent chez nous c'est nous qui vivons chez eux je reçois beaucoup de courriers beaucoup de gens qui vont certainement m'écrire en me disant ils aiment la chance etc est-ce que maintenant que vous êtes dans le milieu de tournage vous voyez là où on tourne le canapé des perroquets là où je fais mes petits cafés etc est-ce que la réalité ressemble à ce que vous imaginez le personnage Mutitasman la star de la chaîne Jackson est-ce que depuis hier vous avez l'impression que ça ressemble pas mal à ce que la chaîne propose 100% comme tu dis cet amour que tu donnes à tous on l'a ressenti dès qu'on a franchi la porte quand tu nous as accueillis c'est flagrant on a l'impression d'un autre monde et puis même on a eu la chance de rencontrer ta famille et on a l'impression d'une douce famille d'un havre de paix sincèrement on a l'impression c'est un autre monde quand on franchit la porte d'ici c'est sympa ça c'est cool incroyable incroyable d'amour dans cette famille incroyable d'amour dans cette famille puis après on se rend compte aussi du travail que tu fais au quotidien parce que quand on voit tout ce qu'il y a autour de nous pour cette séance ça se fait pas ça en deux minutes entre la poire et le fromage on va faire ça à l'arrache on sait que tu auras le montage à faire derrière et que voilà on touche du doigt un peu le travail que tu fais pour nous tous abonnés et félicitations aussi et surtout parce que il y a du boulot derrière je voulais un témoignage encore une fois je prends les témoignages de toutes les personnes qui viennent ici parce que souvent il y a des choses qui sont surjouées vous savez lorsqu'on s'appelle je ne vais pas nommer un youtubeur en particulier parce que je ne vais pas me faire taper sur les doigts mais quand on sait que ces gens-là travaillent avec un plateau avec caméramans scénaristes empreneurs de sang ingénieurs pour le montage et qu'en fait ils ont juste à venir pour faire leur blabla je voulais ce témoignage me fait plaisir parce que vous voyez bien que ici le gars qui parle c'est aussi le technicien les lumières c'est ça clairement 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 et ça me fait plaisir que vous et la famille qui se déploie autour il y a un soutien familial incroyable là-dessus aussi si je n'avais pas les enfants que j'ai la femme que j'ai qui accepte le temps que je passe précisément mon fils a mangé debout parce qu'on est en plein tournage tout ça sans râler sans faire de bruit au contraire il écoutait il était intéressé intéressant enfin bon voilà tout ça c'est la magie l'utilisation oui c'est ça et j'aime savoir si les gens arrivent à la palper nous on a vraiment apprécié notre soirée d'hier on en parlait on ne s'est pas couché tout de suite avec Sandrine parce qu'on voulait répéter la soirée on parlait l'évoqué pour moi ce n'était pas évident de décider est-ce que moi aussi je parle de mon obésité parce qu'on se garde les jardins secrets on a une chaîne YouTube et ça m'a tellement touché que j'ai dit de toute façon ça fait partie de ma vie puis je l'ai assimilé je l'ai assumé et puis tu as eu la force d'arrêter tu as eu cette force de caractère c'est incroyable moi j'ai eu moins de mérite que toi moi j'ai été aidé pour les perdre toi tu l'as fait tout seul en tout cas moi j'ai admiré votre histoire la beauté de cette histoire c'est le fait de l'avoir fait en couple le fait de ne pas hésiter à avoir mis les mots dire qu'il t'aimait quand tu étais grosse toi même tu me l'as dit ce matin quand j'étais grosse il m'a été pareil il m'a prise comme ça ça n'a même pas été une motivation de quoi que ce soit pour garder l'autre non c'était juste de la santé et le plaisir aussi entre guillemets je vais peut-être me faire un peu violente dans mes paroles mais moi j'ai le droit j'en viens donc je sais d'où je viens donc j'ai le droit de dire de ressembler à quelque chose de ressembler à quelque chose voilà parce que bon vous avez vu la photo enfin voilà c'est une bâche alors surtout surtout parce qu'à l'heure d'aujourd'hui dès qu'on dit quelque chose on peut nous insulter ou nous dire qu'on fait de la discrimination sur les obèses non c'est vraiment pas le but de l'opération on essaie d'être juste brut de décoffrage on est de la même génération Karine, Patrick et moi on est cette génération où on n'avait pas peur de dire les choses de dire les mots c'est ça si cette intervention vous choque oui ben désolé déjà on s'excuse absolument tout de suite on s'en excuse si tu es obèse que tu te sens bien dans ta peau ben c'est ton choix clairement mais en sentant bien que nous on est là pour ta santé parce que même si tu te sens bien dans ta peau en tant qu'obèse sache que ton corps tes organes tes viscères eux ne supportent peut-être pas aussi bien que ça c'est beaucoup dans la tête toutes ces histoires là donc tout ce qu'on peut t'encourager à faire c'est d'essayer d'aller rencontrer les bonnes personnes encore une fois ça commence toujours par le côté mental va voir un psychologue un nutritionniste un comportementaliste absolument quelqu'un qui va savoir aller chercher la petite bébête dis-toi bien une chose c'est que tu vas peut-être pleurer tu vas même certainement pleurer parce que lorsqu'on arrive à ce stade à vouloir prendre autant de place autant de volume c'est parce que quelque part on a un manque affectif un manque d'amour un manque de plein de choses à combler et ça c'est juste une personne qui va être capable d'aller le chercher alors professionnellement c'est l'ultime mais tu peux très bien en parler avec tes amis ce que je dis souvent lorsqu'on va chez le coiffeur ne demande pas à ton frère ta mère ta soeur si tu es beau quand le premier étranger dans la rue qui ne te connait pas tu te dis comment tu trouves ma coiffure sérieusement parce que lui il ne va pas avoir de scrupules de te dire écoute je ne sais pas qui c'est ton coiffeur mais c'est de la merde ta couleur ça ne te va pas du tout parce qu'on est trop habitué à aller chercher à se conforter dans ce qu'on prend le coiffeur m'a dit que j'étais beau comme ça il ne va pas te dire que tu es moche sinon tu ne reviens plus tu te regardes dans la glace tu te poses la question mais je vais demander à ma maman ah la maman ah oui mon fils t'es beau il ne faut pas se cacher il ne faut pas se voiler la face et c'est dans cet état d'esprit qu'aujourd'hui avec Karine et Patrick on a voulu vous parler si j'ai décidé de faire ce spécial effectivement ça n'a rien à voir avec des perroquiers on a juste les t-shirts qui font perroquiers voilà c'est mis au diapason c'est parce que je vous aime vous le savez je vous aime vous êtes près de 10 000 maintenant à regarder ma chaîne et je sais que dans ces 10 000 personnes quand on voit à quel niveau l'obésité évolue dans le monde qu'on crée en Chine il y a 20 ans on n'aurait jamais jamais pour que l'obésité pouvait prendre autant de place au Québec on parle de 50% de personnes obèses de moins de 25 ans en France c'est en train de monter là un pays où on disait qu'on avait la bonne bouffe on savait manger malheureusement le fast food a pris de plus en plus de place c'est exactement ça dans nos vies stressantes nos vies de gens stressés et pour moi c'était important lorsque j'ai eu ce témoignage hier de pouvoir partager une expérience telle qu'on l'avait vécue et la partager avec toi donc s'il te plaît ne prends pas ça mal mais non ne nous juge pas en plus ce que je veux dire nous avons utilisé on les a fait avec notre coeur c'est ça et puis bon ce n'est que mon expérience je ne dis pas que je détiens la vérité toute puissante ce n'est pas ce que je dis je partage mon expérience d'autres partageront les gens qui se sont fait opérer avant moi et qui se sont fait après moi auront une toute autre expérience et c'est dans cette diversité qu'il faut aller chercher justement là où on se situe soit non cette expérience ne me convient pas je vais attendre que quelqu'un m'en parle d'une autre et c'est là que ce sera sa vérité à la personne en question moi je n'ai pas l'intention de dire qu'on a tu vois ce que je veux dire c'était vraiment que ma vérité et je ne suis pas en train de dire que je la détiens si cette émission t'a apporté quelque chose t'a donné envie de franchir un pas on n'a pas dit de franchir le pas mais un pas n'hésite pas à la partager partage-la sur ton réseau social Facebook, Twitter peu importe parce que ça peut aider d'autres personnes si ça t'aide toi ça peut aider d'autres personnes les petits pouces en l'air ça c'est important parce que c'est grâce aux petits pouces en l'air qu'une vidéo donne envie d'être regardée donc n'hésite pas à mettre les petits pouces en l'air si tu n'es pas abonné à cette chaîne tu as bien compris qu'ici c'est une chaîne multitâche on parle de tous les sujets et abonne-toi tu vois on est une bonne de copains une bonne d'amis on s'aime on est heureux d'être ensemble tu es bienvenue dans la petite famille si tu veux faire un petit don pour la chaîne parce que comme ils vous l'ont dit il y a plein de jeux il y a des effets de lumière il y a des caméras il y a un peu partout des choses et puis tout ça c'est pas cadeau c'est pas gratuit tu as envie de faire un don tu vas sur multitasman777 à gmail.com tu envoies ton don par Paypal ou sinon tu vas sur ma page Tipeee tu verras à la fin de cette vidéo tu as une petite image où je suis en train de faire un gros bisou à Jackson avec mon chapeau et mes lunettes tu cliques dessus puis tu vas pouvoir aller sur la page Tipeee pour faire un don et aider la chaîne à avancer encore un peu plus loin Patrick et Karine merci beaucoup merci à toi merci à toi déjà d'avoir pensé à venir nous voir non mais tout le plaisir est pour nous lorsque j'ai rencontré alors c'est rigolo parce que j'ai rencontré un ami d'enfance de lycée de BTS de Patrick à Tahiti c'est un ami à moi de 35 ans Luc qui me dit tiens je connais quelqu'un qui est sur ta chaîne il m'a dit qu'il regarde tes vidéos en étant BTS ensemble à Montpellier c'est ça et le monde est tellement petit et je lui dis c'est rigolo parce qu'il m'a dit qu'il passait au Québec et je les ai invités à venir passer nu à la maison pour qu'on puisse passer du temps ensemble à discuter la chose est faite c'est réalisé Karine on ne se connaissait pas du tout avant que tu arrivais hier et pourtant donc elle déteste Jean-Jacques Goldman la supercotte Francis Cabral j'en ai à horreur ce sont mes bons dieux sur terre j'en ai à horreur on a passé du temps je faisais une phrase elle faisait la suivante j'essayais de la piéger sur Goldman impossible de la piéger sur Jean-Jacques non c'est mon bon dieu sur terre c'était quelques heures ensemble fantastique merci beaucoup merci à toi sincèrement merci à toi si on a l'occasion d'aller en France ça nous fera plaisir la maison vous est grande ouverte vos oiseaux vos hérissons oui nos chats nos chats ça me fera super plaisir partagé je vous dis un gros gros merci merci à toi merci pour lui pour elle merci pour eux ravi d'avoir fait votre connaissance allez ciao ciao au revoir au revoir c'est fini tu veux manger du Kiri Kiri tu veux du Kiri Kiri oui oh c'est bon le Kiri mon bébé oh c'est bon le Kiri oh ben oui c'est bon oh ben oui c'est bon le Kiri oh ben oui nous c'est les yaourts quand tu manges les yaourts oh là là ils adorent ça quand je mange les yaourts tout Jean-Louis fait tu sais avec un petit coup d'ail oh c'est bien comme ça tu manges le probiotique et ça va te faire du bien mon petit coeur voilà mon amour oi 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 ça c'est un gentil yaou ça et tu parlais hier on en a parlé il y a des gens qui taillent les becs des perroquets ça se taille un bec ? il y en a qui taillent les becs qui vont s'amuser à tailler le bec parce qu'ils trouvent qu'il est trop pointu il faut surtout pas faire ça il faut surtout pas faire ça parce que le bec c'est la terminaison c'est le centre nerveux ben oui c'est pour ça qu'un oiseau qui va avoir un coup de chaleur il va aller mettre son bec dans l'eau fraîche d'accord c'est là qu'il se refroidit un oiseau qui a froid quand il dort il met son bec dans ses plumes derrière c'est pour ça qu'il tourne la tête à 180 degrés pour réchauffer tout son corps en réchauffant son bec il réchauffe tout son corps c'est vrai qu'un perroquet un oiseau n'a pas de fièvre on ne peut pas dire tiens avant s'il a de la fièvre ou pas ça n'a pas de fièvre un oiseau d'accord la régularisation de sa température se fait à partir du bec et le fait qu'il soit comme Django comme usé je ne sais pas comment dire c'est normal c'est des couches de kératine d'accord la kératine elle pousse sans arrêt c'est comme une langue et ça s'use parce qu'il se frotte contre les barreaux donc c'est pas alarmant quoi pas du tout bon ok des fois vous avez des perroquets qui vont avoir même des grosses coulées de kératine sur les côtés alors ça fait un bec qui est un peu moins joli la chose par contre qui va être importante c'est de vérifier la longueur du bec lorsqu'on a un bec qui devient trop lent si jamais la pointe du bec dépasse la mandibule noire la mandibule inférieure là ça veut dire que votre perroquet mange trop de gras d'accord donc un excès de gras fait qu'il y a un excès de kératine alors pareil s'il y a trop de kératine qui dépasse sur les côtés qui fait que le bec n'a plus la forme du bec il est légèrement déformé là il faut se faire des soucis ça veut dire qu'on donne trop de tournesol si tu donnes trop de tournesol à ton perroquet ou si tu donnes trop de noix il faut savoir quand même que toutes les noix les cacahuètes les choses comme ça les noix à tête surtout celles qu'on donne pour les humains c'est cuit dans l'huile d'arachide c'est du gras dans du gras d'accord ? donc trop c'est comme pas assez oui et bien c'est certain que votre oiseau va avoir un problème au niveau du bec au niveau de la kératine c'est bon mon amour c'est bien mais que tu es belle tu es belle elle a des yeux magnifiques elle est belle oui c'est bon c'est bon elle a des yeux splendides ce gris là presque argent tu es belle ma frustration c'est de ne pas pouvoir la caresser mais il ne faut pas je n'ai pas envie de me faire attaquer tout de suite finir aux urgences non je n'ai pas très envie on ne va pas la stresser non à partir du moment où on veut avoir un perroquet il faut juste respecter ce qu'il est précisément et c'est ce que je te dis souvent un perroquet c'est un oiseau ce n'est pas un bébé ce n'est pas un humain donc on a envie de les cajoler on a envie de alors on peut y arriver ça peut se faire quand l'oiseau vous donne toute sa confiance Jackson régulièrement elle est dans mon lit puis elle se met sous la couette je la prends comme un enfant oui je vais te dire tu vas faire ça c'est parce que je suis arrivé à ce stade mais parce qu'elle a accepté parce qu'elle est dans ce jeu là elle ne serait pas dans ce jeu là je la forcerai c'est évident c'est évident ça faisait partie de la conversation d'hier quand quand vous me demandez si un oiseau va te choisir toi ou toi on ne sait pas encore il y a des stades de vie il y a des stades de vie il y a un moment où il a besoin d'être entouré par une maman et un papa puis il y a un moment où il va avoir besoin d'un copain de jeu et après il va y avoir un moment où il a besoin d'un partenaire pour la vie donc selon ces stades il va avoir un comportement différent avec l'un ou l'autre et vous avez vu elle a été formidable avec Sandrine pendant 6 semaines c'était le grand amour avec Sandrine elle faisait avec Sandrine tout ce qu'elle fait avec moi une princesse essuie toujours son bec mon Dieu une princesse essuie son bec quand elle mange pour éviter de s'essuyer sur le t-shirt de papa tu vas le faire quand même je sais que tu vas t'essuyer sur le t-shirt de papa voilà je la connais ah oui c'en est impressionnant mais moi c'est propre oui voilà t'as vu papa je suis elle tu l'as pas sali t'as vu papa je suis belle j'ai le bec qui lui oh là là ah papapapa papapapa t'aimes c'est juste respecter l'animal respecter son ADN dans son ADN il y a des choses qui sont la fidélité fait partie de son ADN il faut croire que chez les jeunes on n'a pas tous cet ADN ah non je crois que ça revient d'avoir des ailes des fois puisque des cornes il faut respecter ça tu respectes ton oiseau tout à l'heure on a dit quelque chose d'intéressant tu as dit quelque chose d'intéressant tu as dit que tu n'as jamais pris un oiseau parce que tu voulais un oiseau qui parle s'il parle c'est cool c'est rigolo très clairement comme un oiseau qui décide de faire du vélo du patin c'est rigolo j'ai mis une vidéo là-dessus mais personnellement je n'ai jamais voulu avoir un animal de cirque c'est ceci d'accord c'est pareil elle fait ce qu'elle fait après l'intelligence c'est quoi c'est quand elle frotte son bec comme ça tu dis ah tu frottes ton bec sur le le t-shirt de papa pourquoi tu frottes ton bec sur le t-shirt de papa pour qu'elle associe le t-shirt de papa frotter le bec à ça comme ça quand je dis tu vas frotter ton bec sur le t-shirt de papa et bien là elle va faire elle va associer les mots avec des actions mais à aucun moment je l'ai forcé j'ai pris le bec non mais j'ai jamais de la vie souvent lorsqu'on regarde des vidéos de perroquets qui font des tours tout comme les autres animaux d'ailleurs il ne faut pas oublier que c'est un animal sauvage là elle veut attirer mon attention oui parce qu'il y a le kiri en plus je pense qu'elle ne veut plus de kiri elle veut boire de l'eau là c'est fini je vais t'en donner dans quelques instants parce qu'ils sont encore là il est toujours là il ne peut pas s'en fêcher de regarder Jackson mais oui Rémi Marie oui Rémi Marie je te jure il regarde jusqu'à la dernière seconde c'est génial il croit que c'est Avenger tu sais c'est Avenger même quand il y a le générique à la fin il y a toujours la petite séquence il regarde jusqu'au bout il y en a dès qu'il mettais des petits pouces en l'air ça y est ils sont partis ils ont coupé la vidéo il y a un mec il va jusqu'au bout il est petit Jackson il va jusqu'au bout il fait partie aussi oui oui le générique quand on a un animal qui fait des tours comme ça c'est que derrière il y a peut-être un animal qui a été battu oui ça c'est pas possible ça ou sinon il y a un animal aussi à qui elle a donné des graines de tournesol il dit veux-tu des graines de tournesol je te détruis le foie il y a des choses qui ne sont pas normales on n'oublie pas que c'est des animaux sauvages c'est les nouveaux animaux de compagnie mais ce sont des animaux sauvages donc quand on arrive à obtenir ce genre de choses c'est qu'on a tué leur personnalité c'est qu'on allait à l'encontre si un oiseau nous bouffe qu'est-ce qu'on va faire à un moment donné on va l'abandonner donc il faut juste le juste milieu mais entre l'autorité et savoir dire non ça suffit qu'est-ce que tu as fait là comme je l'ai fait tout à l'heure tout à l'heure elle a approché son veille trop près de l'oeil ben tout de suite je suis obligé d'intervenir il y a une limite entre ça et prendre la baguette pour dire tu vas monter sur les patins allez tu me manques sur les patins tu es gentil tu me manques non quelle horreur c'est la maltraitance c'est de la maltraitance un animal de cire non passer des heures allez dis coco dis coco dis coco je t'ai dit de dire coco elle l'a dit l'animal ne va pas aimer ça elle va pas aimer ça donc voilà on a eu cette discussion également hier oui je peux vous le dire on a parlé beaucoup d'oiseaux beaucoup de perroquets beaucoup de pumeaux mais parce que c'était intéressant ben oui c'était pas un dîner de camp absolument pas on était trois camps mais on était bien contents de l'être d'ailleurs et voilà tout simplement parce qu'on est passionnés par l'écroju oui ça y est on va couper mon bébé tu vas pouvoir boire de l'eau oh oui on va faire le bisou à son papa ce bébé on va faire le bisou à son papa ce bébé on ferme on coupe tout tu rentres chez toi t'es gentil allez t'es à la télé bisous bisous merci 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 bisous à vous bye bye tout le monde j'aime j'aime t'es t'es Sous-titrage ST' 501